Alors, est-ce que cette image qui va apparaître vous dit quelque chose ? Oui, elle me fait penser à deux choses. La première, c'est que j'ai été, et je pense que vous aussi, une joueuse assidue au serpent sur le 30 de bus, n'est-ce pas ? Absolument, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, en effet. Et la deuxième, c'est que j'ai eu la chance de travailler pour le groupe Nokia jusqu'en 2011 et de contribuer au développement des smartphones. Est-ce que le drame de Fukushima qui vous a fait bifurquer dans les énergies renouvelables, depuis ce moment-là, est-ce que vous vous sentez cette écho-malaise, cette espèce d'inquiétude profonde que la nouvelle génération a ? Ça a été une prise de conscience. L'écho-malaise est venu, pour vous l'avouer, depuis que j'ai la chance de porter ma fille. C'est une félicitation. Merci. Là, j'ai vraiment réalisé le monde qui se profile pour elle, si nous n'agissons pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les jeunes sont vraiment davantage touchés et concernés par cette urgence climatique ? Ils en sont en tout cas plus conscients. Ils sont plus conscients, ils se sentent clairement concernés, parce qu'ils auront certainement la chance de voir concrètement qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, certains sont acteurs, mais pas tous, pas tous encore. Donc, on doit impliquer la génération d'avant, leurs parents, les sortir du déni pour pouvoir agir de manière collective. C'est vrai que, quand on regarde la situation actuelle, c'est assez anxiogène. Oula. Est-ce qu'on peut nous expliquer ce qui... Cédric ? Ok, bon, on va allumer les lumières. C'est une coupure d'électricité, n'est-ce pas ? Vous rassurez-vous, c'est un blackout simulé, on dira ça comme ça. On va quand même allumer les lumières. J'espère que ça vous a fait sursauter. Mais, Oran Ramondru, aujourd'hui, c'était un scénario impensable. Demain, ça sera peut-être le cas. Il y a de fortes probabilités, aujourd'hui, pour que ça se passe, en effet. Si nous restons très factuels, aujourd'hui, nous savons qu'en l'état, il va nous manquer 15% d'électricité en Suisse pour passer l'hiver. Et donc, la probabilité qu'on arrive dans des phases dites de contingentement ou de délestage, ou dans le délestage par zone complète, on aura des coupures d'électricité, la probabilité est non négligeable aujourd'hui. D'où la situation de crise que l'on vit aujourd'hui. Exactement. On a fini cette ère, finalement, d'abondance. On rentre dans une ère de pénurie ? Alors, notre planète a des ressources qui sont finies. L'énergie n'est pas sur Terre inépuisable. Donc, le plus vite on le réalise, le mieux, le plus vite on se portera. Et combien de temps est-ce que cette situation de pénurie peut durer ? Est-ce qu'on peut imaginer que ce sera une situation transitoire de plusieurs mois et puis qu'on reviendra à la normale ? Ou est-ce qu'il faut qu'on se prépare à une situation qui peut durer plusieurs années ? Alors, j'adorerais avoir une boule de cristal pour pouvoir vous répondre. Malheureusement, je n'en ai pas une. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la Suisse a une stratégie de décarbonation. Donc, dans un processus de décarbonation, on va chercher à s'émanciper, en fait, des énergies fossiles. Et pour ce faire, on va électrifier un maximum de choses, les voitures, les systèmes de chauffage. Et donc, finalement, on va augmenter notre consommation électrique. Et donc, si vous réfléchissez, la situation ne va pas aller en s'améliorant. Est-ce que c'est vrai que cette situation-là, des blackouts, nos grands-parents, peut-être nos arrière-grands-parents l'ont vécu avec la guerre. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle ne connaît pas cette situation de pénurie. Est-ce qu'il y a une éducation à faire aujourd'hui ? Alors, c'est une éducation, c'est une prise de conscience, à mon sens, qui doit arriver. Dans notre malheur, la chance qu'on a, finalement, c'est que cette situation qu'on vit aujourd'hui soit un déclencheur, à quelque part, pour que les gens puissent prendre conscience et agir. On voit, justement, la photo qui s'est affichée, c'est la campagne du Conseil fédéral qui vient d'être lancée, justement, pour, quelque part, éduquer notre société à consommer moins d'énergie. Ça, c'est quand même fou de se dire qu'on doit éduquer les gens aujourd'hui parce qu'on est dans une situation de pénurie. Et c'est, finalement, des gestes qui sont assez simples. Et je vous invite à vraiment prendre connaissance de ces différentes propositions que le Conseil fédéral fait. Maintenant, est-ce que ces éco-gestes vont fondamentalement nous changer la vie ? Je ne crois pas. C'est vrai que ça paraît très simple. Il faut éteindre les fours, il faut tirer les prises pour les Wi-Fi, il faut baisser un tout petit peu le chauffage chez nous. C'est des chaises du quotidien. Pourquoi est-ce que, finalement, on ne les a pas faites plus tôt ? Parce que ce n'est pas dans nos mœurs et puis on a toujours eu tout ce qu'on voulait et on n'a jamais eu ce besoin, en fait, finalement, de devoir faire attention. Comment est-ce que les acteurs du milieu se préparent à cette pénurie, aujourd'hui ? Je pense qu'il y a vraiment deux axes sur lesquels on peut et on doit travailler. Le premier, c'est l'efficience énergétique. Et comment, finalement, on va réussir à trouver des mécanismes qui vont faire qu'on va pouvoir économiser de l'énergie. C'est le premier axe sur lequel les énergéticiens travaillent. Et le deuxième, bien sûr, c'est le déploiement massif des énergies renouvelables sur notre territoire pour qu'on puisse produire, en fait, l'énergie dont on a besoin et être autosuffisant. Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est qu'on n'a pas de personnel qualifié ni de matériaux pour faire face, quelque part, au développement des énergies renouvelables comme on souhaiterait pouvoir le faire. Alors, c'est un sujet qui revient régulièrement. C'était encore en grand titre dans le 24 heures en début de cette semaine. On sait aujourd'hui que pour mener à bien la transition énergétique de notre pays, il nous manque 400 000 paires de bras pour pouvoir porter ça. Et on ne commence même pas à parler des matériaux. C'est sidérant de se dire quand même qu'il n'y a pas eu une anticipation parce qu'on sent qu'on consomme de plus en plus, on sent que le prix de l'énergie monte, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on a l'impression que les principaux acteurs n'ont pas anticipé la situation. Est-ce que c'est le cas, déjà ? Et puis, comment se fait-il que tout d'un coup, on se retrouve aujourd'hui avec une telle pénurie ? Alors, je pense qu'on vit aussi une situation exceptionnelle. Et il faut bien comprendre que le politique en Suisse n'a pas toujours été dans ce sens-là. On voit aujourd'hui, et Dieu merci, ces dernières semaines, le Conseil fédéral a mis différentes choses en place pour nous permettre justement d'accélérer cette transition, nous faciliter le déploiement des énergies renouvelables. Mais je prends certains projets que nous avons chez Armand d'énergie. poser une éolienne à Sainte-Croix, ça a mis 20 ans. Oui, effectivement, ça c'est le propre de la démocratie. Est-ce qu'il faudrait changer ? J'ai lu il y a quelques semaines que Lausanne a accéléré le processus justement de la pose de panneaux solaires. Est-ce qu'il faut une décision politique ferme pour justement accélérer cette transition et qu'aujourd'hui, finalement, cette volonté politique, elle n'est pas là, pas encore là suffisamment ? Elle arrive. Elle arrive parce qu'aujourd'hui, on est devant le fait accompli et on n'a pas le choix. Oh, mais il est déjà trop tard. Vous êtes d'accord ? On est, on est, on est, j'ose espérer qu'on n'est pas trop tard et qu'on peut, on peut accélérer très rapidement maintenant pour aller de l'avant. Quand on parlait du prix de l'électricité, effectivement, nous, on est dépendant en Suisse de l'électricité produite en France ou ailleurs. On voit le prix de l'électricité en France est passé de 85 euros à 1 000 euros. Exactement cet été. Cet été, en quelques semaines. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle inflation ? Alors, il y a différents facteurs. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine qui implique que le gaz se fait rare. Le gaz qui, en Allemagne, est utilisé pour produire de l'électricité. En parallèle, on a en France toute une série d'usines nucléaires qui sont à l'arrêt. Donc, on manque aussi d'énergie en France. Et puis, finalement, les conditions de cette année, alors c'est génial, il a fait beau, le temps était magnifique, mais on a subi une sécheresse comme jamais. Donc, on est déficitaire aussi par rapport à notre production standard. Et donc, tous ces facteurs combinés font que la demande dépasse l'offre. Et donc, c'est un mécanisme boursier dans lequel les prix explosent. Et ça, cette situation, vous avez l'impression que c'est une situation qui va perdurer. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais les indicateurs donnent quoi ? Plutôt une situation qui va perdurer ou plutôt une situation transitoire ? Alors, on vit une situation exceptionnelle. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'électrification fait que la demande va augmenter. Et donc, retrouver des prix comme on avait jusqu'à l'an dernier me paraît difficile. On doit aujourd'hui limiter notre dépendance à l'étranger ? Complètement. En Suisse, qu'est-ce qu'on met en place pour limiter cette dépendance ? Alors, l'idée, c'est vraiment de pouvoir déployer un maximum d'énergie renouvelable. Il faut bien comprendre que la consommation, l'énergie qu'on produit en Suisse sur papier, lissé annuellement, suffit à nos besoins. Donc, on produit ce qu'on consomme. Malheureusement, on ne produit pas au bon moment. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup en été. Donc, trop par rapport à ce qu'on consomme, on est obligé d'exporter. Et puis, en hiver, on est tributaire finalement de la France et de l'Allemagne. On doit importer. Donc, le solaire, c'est très bien. Mais le solaire, on doit continuer à le promouvoir. Mais le combiner avec des éoliennes qui vont produire plus l'hiver et également des barrages. Parce qu'un barrage, finalement, c'est quoi ? C'est une batterie géante qui va permettre d'accumuler toute cette production solaire et estivale pour la restituer en hiver quand on en aura besoin. Évidemment, produire un barrage, ça ne se fait pas en une semaine. Non. Donc, c'est maintenant un plan d'action qui doit s'étaler sur plusieurs années ? Mais c'est ce genre de décision politique qui nous aide parce que finalement, tous ces projets, on le voit depuis maintenant trois semaines, sont accélérés. Est-ce qu'on doit aussi augmenter cette énergie renouvelable ? On doit poser des panneaux solaires. Qu'est-ce qu'il y a comme autre piste au-delà des panneaux solaires ? Alors, il y a l'énergie renouvelable qu'on produit et en parallèle, c'est vraiment l'efficience. Donc, essayer de trouver des mesures, isoler nos bâtiments, enfin, in fine, baisser nos consommations là où on peut les baisser finalement. La Suisse, elle a tous les atouts pour pouvoir réussir cette transition énergétique. On a un pays de montagne, on a de l'hydraulique, on a des sous. Exactement. Et on le voit, on a maintenant des projets innovants sur des barrages, on a des projets innovants sur des lacs en altitude. Donc, le potentiel est là. On a juste besoin d'accélérer et d'avoir le politique qui nous soutienne dans cette démarche. Et ces projets-là, innovants, vous arrivez à nous en dire un peu plus ? Dans quel cadre ils se trouvent ? Où est-ce qu'ils se développent ? Alors, ce genre de projets sont portés par, en général, des énergéticiens qui ont la capacité financière d'investir dans ces projets. La Confédération soutient aussi. Donc, si je prends l'exemple que vous connaissez peut-être de l'installation solaire sur le barrage du lac des Touls, près du Grand Saint-Bernard. Donc, ça, c'est un projet que Romand d'énergie a porté. Et la Confédération a subventionné aussi ce projet pour faire office de pilote et permettre ensuite à d'autres acteurs de déployer le même genre de mécanisme. Et comment est-ce qu'on crée un barrage ? Parce que, finalement, on ne peut pas dire que ce serait un endroit adapté pour créer un barrage. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on développe ces projets ? Est-ce qu'on analyse les terrains ? Exactement. C'est des analyses qui se font en collaboration, bien sûr, avec le département de l'environnement pour trouver des terrains qui sont propices. Est-ce que vous avez le sentiment que, d'ici quelques années, la Suisse va pouvoir être autonome en termes d'énergie et plus dépendre de ses voisins ? Je l'espère. C'est un souhait ? Oui, oui, bien sûr. C'est un désir profond ? Est-ce que c'est une orientation politique ? On tend vers les émissions zéro de carbone pour 2050. Est-ce qu'il y a un plan de route, une feuille de route très précise pour y arriver aussi ? Alors oui, bien sûr. On est vraiment sur cette voie du déploiement massif des énergies renouvelables pour qu'on puisse devenir autonome. L'urgence climatique, comment est-ce que vous la vivez, vous ? J'ai envie de vous dire que je la vis assez bien. Non, en tout cas, j'essaie de mettre toute mon énergie pour y contribuer. Maintenant, il faut rester positif et il faut surtout, je pense, s'entourer des gens qui ont envie d'avancer. Heureusement, il y en a. Vous êtes issu d'une famille de précurseurs dans la pose de panneaux solaires. Votre papa était un pionnier dans l'installation de panneaux solaires. Quand on voit, il y a 20 ans, comment a été équipé et à quelle maison a été équipé de panneaux solaires ? Comment ça se développe aujourd'hui ? J'imagine qu'il y a un fossé. Ça, c'est vraiment un chemin qui est gentiment en train de s'élargir. Alors, je remercie mon père. J'en profite pour le remercier parce qu'il est là, d'ailleurs, ce soir. C'est quelqu'un qui a toujours été pionnier à l'époque dans la téléphonie, aujourd'hui dans les énergies renouvelables. Et je pense qu'on a un chemin qui se dessine dans l'électrification. Et donc, tous les métiers qui sont liés aux énergies électriques, on se doit d'être pionnier pour avancer et trouver des solutions dans cette stratégie énergétique. J'imagine que ce n'est pas facile d'être pionnier. C'est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, quand on posait quelques panneaux solaires, on se disait, voilà, qu'est-ce que ça va apporter ? Puis on voit aujourd'hui, petit à petit, que c'est vraiment une source de production alternative. Alors, évidemment, ce n'est pas la seule, mais c'est véritablement une source alternative bienvenue, que ce soit pour des foyers, que ce soit pour des immeubles, que ce soit pour des entreprises. Alors oui, c'est... Aujourd'hui, on peut... Alors, c'est difficile pour une infrastructure d'être autonome avec du solaire. Aujourd'hui, on a besoin encore de systèmes de batterie ou de stockage de l'énergie, parce que le solaire, on va produire quand il y a du soleil pendant la journée, malheureusement pas le soir. Et donc, mais c'est des solutions aujourd'hui qui se développent. Et on utilise aussi le solaire comme base d'énergie pour produire d'autres éléments, comme de l'hydrogène, qui va pouvoir être ensuite utilisé pour alimenter d'autres choses. Vous êtes confiante, justement, que la technologie puisse nous amener ses solutions pour qu'on puisse avoir de l'énergie avec le soleil, pouvoir stocker ça dans des batteries, peut-être pouvoir les réinjecter dans des voitures pour que ça fasse un cycle vertueux ? Alors, oui et non, parce que je pense qu'il est dangereux aujourd'hui de se dire qu'on doit attendre sur la technologie pour agir. La technologie est là, et la technologie, elle fonctionne. Donc, on doit la déployer. Elle va nous aider, elle va s'améliorer, certes, mais la technologie est là. Bon, la technologie est là, mais par exemple, les batteries, on sait que le stockage des batteries, aujourd'hui, coûte très cher, et puis que c'est encore compliqué. Donc, finalement, peut-être dans dix ans, on trouvera des solutions techniques, technologies qui nous permettront. Alors, on aura toujours, bien sûr, on aura toujours des solutions innovantes. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, on ne doit pas attendre la technologie. Non, parce qu'on se cache souvent derrière la technologie. On attend, et finalement, elle est là. Donc, on peut agir, on peut déjà agir. Est-ce qu'on est en crise, aujourd'hui ? Je sais que vous avez eu des séances de crise. Merci d'être là, parce que vous avez eu des séances de crise toute la journée. Est-ce qu'on est en crise, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est entré dans une situation de crise. Donc, vous l'avez certainement vu aux nouvelles, la Confédération a déclenché ce qu'on appelle le plan austral. Et donc, on est aujourd'hui dans la première phase du plan austral, qui a fait appel à la population pour les économies d'énergie. Et donc, ce début, en fait, cette phase 1, si elle ne suffit pas en termes d'économie, on passera à la phase 2. Phase 2, qui est l'obligation, finalement, d'interdire un certain nombre d'infrastructures dites non nécessaires. Fête de Noël, par exemple. Alors, c'est des jacuzzis, des escalators, des saunas, des piscines chauffées. C'est ce genre d'éléments qui, là, seront interdits. Et si ça ne suffit toujours pas, on passera à la phase dite de contingentement, où, là, les entreprises seront contraintes, malheureusement, de devoir baisser leur consommation. Et la phase ultime, c'est ce fameux phase de délestage, où, là, c'est vous et moi qui seront coupés à la maison pour des périodes de 4 heures. Donc, le blackout, ce n'est pas juste un mauvais film de science-fiction ? Malheureusement pas. Aujourd'hui, on pense qu'on arrivera à minima dans la phase de contingentement pour les entreprises cet hiver. À minima, donc le... Voilà. OK. Et ensuite, ça dépendra de la météo. Est-ce qu'on a un hiver qui est très froid, donc on a besoin de plus d'énergie ou pas ? Ça dépendra de l'effet, en fait, qu'auront ces économies. Et si oui ou non, on doit passer à cette phase ultime de délestage. Merci beaucoup, Aurore. Merci. Merci à vous. Cédric, est-ce qu'il y a des questions de la part de l'Assemblée ? Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un sujet qui intéresse. Je propose d'en lire tout un paquet. Il y a certaines réactions, il y a certaines questions, mais elles se recouplent quand même. Mais c'est intéressant. À tout électrifier, le réseau électrique actuel ne tiendra pas. Quid des énergies renouvelables ? Les prix montent, les coûts pour les panneaux solaires grimpent et les subventions restent les mêmes. Combien d'années faudra-t-il pour mettre à niveau le réseau électrique pour qu'il supporte le tout électrique, mobilité, etc. ? Pourquoi la totalité des bâtiments détenus par l'État ne sont-ils pas couverts de panneaux solaires ? Aide d'urgence de l'État pour le Covid, pourquoi l'État ne débloque pas une aide d'urgence pour la crise énergétique en subventionnant massivement ? Il y a beaucoup de choses liées à l'État. Je ne suis pas l'État. Non, non, c'est des questions générales. Peut-être une ou deux questions spécifiques. Dans combien d'années la Suisse sera-t-elle autonome en électricité ? Ça, c'est un petit peu compliqué pour moi de répondre. Je vais quand même vous répondre sur la partie peut-être des aides étatiques. Aujourd'hui, on attend sur le politique pour ces aides. Je vois difficilement comment on ne pourrait pas déployer des mesures comme on a su le faire pendant le Covid. Il faut bien savoir qu'un grand nombre d'entreprises aujourd'hui, et là je ne parle même pas de pénurie, je parle simplement des prix de l'énergie, n'ont pas de contrat en fait pour l'année prochaine, n'ont pas signé d'approvisionnement parce que les prix sont trop élevés. Et donc, si elles étaient amenées à signer un contrat aujourd'hui, elles devraient mettre la clé sous la porte. Et donc là, on attend le politique qui puisse aider ces entreprises comme elles ont été aidées pendant le Covid. Pourquoi les bâtiments n'ont pas tous des panneaux solaires ? C'est une très bonne question. Je vous encourage, si vous avez des connaissances à l'État, à aller la poser et les encourager finalement à le faire. Et puis... Il va y avoir une accélération, en tout cas à Lausanne, avec des procédures simplifiées. Exactement. Donc c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est simplifier les procédures et subventionner. Et maintenant, les subventions restent les mêmes. Les tarifs de rachat de l'énergie ont augmenté aussi en regard des prix de l'énergie qui augmentent. Donc voilà, ça prend du temps, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Une autre question. N'avez-vous pas peur qu'une fois la crise énergétique hivernale passée, le soutien et l'intérêt politique se réduisent et les limitations restent importantes ? C'est une question de l'ordre général, pas forcément... Je ne veux pas paraître trop pessimiste, bien que le sujet soit critique. La pénurie, on doute qu'elle s'arrête à cet hiver. C'est une situation qui va certainement se répliquer sur les 2, 3, voire 4, 5 prochaines années. Et donc, il me paraît difficile finalement que le politique, tout d'un coup, tire la prise. Si la guerre en Ukraine s'arrête, si on retrouve la paix, est-ce que vous avez l'impression que tout d'un coup, de retrouver du gaz russe, ça va soulager ? Ou est-ce qu'on risque d'être dans une situation quand même problématique ? Ça va soulager à court terme. Mais finalement, on doit s'émanciper de... Nous, on achète finalement de l'énergie qui est produite à base de gaz en Allemagne. Et donc, on doit s'émanciper de ce lien avec l'Allemagne. On doit être autosuffisant. Peut-être une dernière question, Cédric ? J'en ai deux. Est-il encore possible de développer le nucléaire en Suisse ? Alors, tout est possible. Il faut juste bien comprendre qu'aujourd'hui, si le politique décide de dire oui à une usine nucléaire, elle sera là dans 20 ans. Elle produira de l'énergie dans 20 ans. Donc, c'est bien joli, mais on n'aura pas gagné grand-chose. Comme les barrages, d'ailleurs. C'est la même chose. Oui, on peut activer peut-être un peu plus vite que 20 ans, j'ose espérer. D'accord. Et puis, une question peut-être un petit peu plus technique. Pourquoi la géothermique profonde n'est pas encore exploitée ? Elle est exploitée. Elle est exploitée. Malheureusement, on est encore dans des phases exploratoires. C'est quoi la géothermie ? Donc, la géothermie profonde, on va chercher finalement des sources d'eau chaude. Donc, la géothermie profonde, on doit déjà sonder le sol, trouver des zones où on a des puits d'eau chaude. Et puis ensuite, c'est une chose d'avoir de l'eau chaude, mais on doit avoir du débit pour que l'eau remonte et puisse être utilisée. Donc, on a des projets, Romand d'énergie a exploré un potentiel du côté des bains de lavet. Mais voilà, c'est des projets qui sont en voie de développement. Ce n'est pas encore des processus qui sont industrialisés, mais on y travaille. C'est une technologie qui coûte cher aussi, parce qu'il faut sonder. Et il faut aller en profondeur. Mais on va dans ce sens, on va clairement dans ce sens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On peut vous applaudir, absolument. Merci pour votre expertise et votre témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada